Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Merci pour toutes les épreuves, Seigneur, auxquelles tu nous soumets. Merci pour toutes les belles choses aussi, Seigneur, que tu nous permets de vivre. Encore merci pour la vie, pour la santé, pour la force, pour ton esprit, pour ta parole, pour, Seigneur, l'assurance du salut, l'espérance. Merci pour toutes ces vertus, Seigneur, que tu produis en nous, en nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Amen. Voilà, mes amis, nous allons parler des témoins, de la mission des témoins. Et bien sûr, il est question des témoins de Yeshua. Nous sommes dans le livre d'Esaïe 43, le prophète de la rédemption. Ce prophète a reçu beaucoup de révélations concernant l'œuvre de la croix. Et nous allons lire à partir du verset premier pour la compréhension du verset qui nous intéresse, c'est-à-dire le verset 10. Et maintenant, ainsi parle Yahweh, qui t'a crié au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains pas, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne t'embrasera pas. Car je suis Yahweh, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Sabah à ta place. Parce que tu es précieux à mes yeux, tu es rendu honorable et je t'aime. Je donne des humains à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir ta postérité de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles du bout de la terre, à savoir tous ceux qui s'appellent de mon nom, car je les ai créés pour ma gloire, je les ai formés et les ai faits. Amène dehors le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples se rassemblent. Lequel d'entre eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient. Qu'on les entende et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez, que vous croyez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et il n'y en aura pas après moi. Je suis, je suis Yahweh et à part moi, il n'y a pas de sauveur. À part moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai proclamé ce qui devait arriver, qui vous ai sauvé et qui vous ai fait entendre l'avenir. Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, que je suis Dieu. Et même avant le jour, avant que le jour fût, je suis. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Je ferai l'œuvre, qui m'en empêchera ? Alors, ce passage est très très fort. Dieu, au 8e siècle, s'adresse aux Hébreux par son prophète Esaïe. Il suscite cet homme à une époque, comme vous le savez, où le pays était en deuil, le pays était en pleine apostasie. Le Seigneur décrit cette nation comme un corps malade. Et il le dit, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que rien n'est en bon état, tout est malade. Dieu va lui-même faire le constat en disant que les animaux connaissent leur maître. Mais Israël ne connaît pas son Dieu. À cette époque, il n'y avait pas de témoins de Dieu. Yahweh n'avait pratiquement plus de témoins. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui avaient expérimenté l'amour du Seigneur et qui avaient vécu Dieu, vécu des choses, des expériences particulières avec le Seigneur et qui étaient capables, grâce à ces expériences, de dire au peuple, non, Dieu est Dieu. Dieu est grand, Dieu existe. Nous savons tous que c'est un témoin. Voilà. Alors, on va aller juste faire un petit rappel. On va aller voir. Enfin, on sait tous. Je ne veux pas forcément vous donner des définitions de témoins. On sait tous ce que c'est un témoin. Donc, un témoin, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a vu des choses, qui a usé de ses yeux, de sa vue. Donc, qui a vu quelque chose avec ses yeux, qui a aussi entendu des choses. Voilà. Donc, un témoin, c'est une personne qui a vu, qui a entendu des choses, qui les a parfois touchées, voire même consommées. En fait, globalement, un témoin, c'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, utilisé, globalement, ses cinq sens. La vue, l'odorat, lui, tout ça, et le toucher, tout ça, donc, et le goût, pour pouvoir dire, non, c'est vrai, c'est vrai ce que je vous dis. Je prends l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que la pomme, le fruit, la pomme est un bon fruit si vous ne l'avez jamais goûté. Donc, celui qui a mangé la pomme peut dire, non, c'est un bon fruit, il est sucré, il est bien sucré parce que je l'ai consommé. Donc, ma langue, mon palais atteste que ce fruit est bon parce que je l'ai goûté. Donc, là, c'est un témoin qui a mangé quelque chose qui peut en parler. Quelqu'un qui a vu, je veux dire, qui a vu un pays peut dire, non, mais je suis allé, j'ai vu de mes propres yeux ce pays, cette nation. Et c'est une nation qui peut nous aider, comme les espions que Jésus avait envoyés, vous vous rappelez, pour aller explorer le pays de Canaan. Vous voyez ? Et ceux qui n'étaient pas partis là-bas, et Bouddhé disait, non, on ne va pas y aller. Même les dix, il y en avait douze parmi les espions, donc deux seulement avaient dit, non, 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 nous sommes allés, nous avons vu. Et donc, vous voyez, vous pouvez témoigner de quelque chose parce que vous l'avez vu. Vous pouvez témoigner de quelqu'un parce que vous l'avez vu. Vous pouvez témoigner de quelque chose parce que vous l'avez consommé. Vous pouvez témoigner aussi de quelque chose ou de quelqu'un parce que vous l'avez touché. Vous voyez ? Vous l'avez touché, vous l'avez palpé. Et vous allez vous dire, non, mais je l'ai touché, je l'ai palpé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est pourri parce que, voilà, au touché, on peut facilement savoir si une chose est bonne ou pas. Vous pouvez aussi être témoin parce que vous avez entendu quelqu'un vous parler. Vous pouvez témoigner en vous disant, non, mais moi, j'ai entendu ce que cet homme m'a dit. J'ai entendu ses propos. Donc, ce n'est pas ce que vous me dites là. Donc, ce que vous dites sur ces propos-là n'a aucun sens parce que moi, je les ai entendus. Et en aucun cas, cet homme ou cette femme n'a mentionné telle, telle, telle situation dans ses propos. Donc, vous mentez parce que j'étais présent et je l'ai entendu moi aussi. Donc, vous pouvez, un témoin, un témoin, c'est quelqu'un qui a soit entendu, soit vu, soit goûté, soit touché, palpé, quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, en fait, globalement, le témoin, c'est quelqu'un qui a usé de ses cinq sens ou de quelques-uns de ses sens pour pouvoir attester de la véracité ou non d'un fait, d'une chose, d'une parole, d'un propos. Alors, Dieu, ici, dit aux enfants d'Israël que ce peuple était, n'est-ce pas, tous ces enfants d'Israël étaient ses témoins. Il le répète une deuxième fois. Il le dit au verset 10. Il le réitère au verset 11, au verset 12, pardon. Voilà. Il dit, je suis, n'est-ce pas, Yahweh, je suis Yahweh, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Vous savez, Dieu, il a dit cette parole, il a proclamé cette parole. Pourquoi ? Parce que non seulement qu'il est le seul sauveur, véritablement, mais aussi, les Hébreux, les enfants d'Israël, n'ont pas pu être délivrés par les divinités dans lesquelles ils croyaient. Vous voyez ? Quand ils ont, par exemple, à l'époque d'Élie, le prophète, quand Dieu avait fermé le ciel pendant trois ans et demi et que les Hébreux, notamment Akab et Jézabel, ainsi que les 850 faux prophètes qui mangeaient à leur table, à la table de Jézabel, ont invoqué Baal pour avoir de la pluie, Baal n'a pas répondu. Vous voyez ? Baal n'a pas sauvé Israël et Dieu, par l'entremise de son prophète, c'est-à-dire Élie, a pu, n'est-ce pas, donner de l'eau, de la pluie à son peuple. Donc, il a délivré son peuple en lui envoyant de la pluie. Donc, vous voyez que les Hébreux qui avaient expérimenté cette délivrance ont pu témoigner que non, Dieu est le seul capable, n'est-ce pas, de produire des éclairs, de produire de l'orage, tout ça, de donner des averses de la pluie, de l'eau, de donner de la nourriture. Donc, il pouvait témoigner que Dieu est véritablement le sauveur parce que d'autres divinités, d'autres dieux n'ont pas pu nous secourir. Voilà. Et c'est pour cela qu'une fois qu'on a expérimenté la délivrance du Seigneur, une fois qu'on a expérimenté son amour, on peut aller voir les autres pour dire non, venez, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit, venez voir quelqu'un qui m'a sauvé, venez voir quelqu'un qui m'a parlé. C'est cela être un témoin. C'est quelqu'un, c'est une personne qui a expérimenté un certain nombre de choses. C'est ça, être un témoin. Voilà. C'est quelqu'un qui peut aller devant les tribunaux pour faire condamner les gens ou les faire, n'est-ce pas, disculper, disculper, parce qu'il a vu. Voilà. Il peut faire condamner quelqu'un ou le faire disculper parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu, parce qu'il a assisté, parce qu'il était là présent. Or, ce Dieu qui a dit aux Hébreux qu'ils étaient ses témoins, donc le sauveur du monde, Yahweh, n'est autre que Yeshua. Donc, Israël était composé des témoins. Les douze tribus d'Israël étaient des témoins de Yahweh. Et ça, c'est magnifique. Ils pouvaient témoigner que Yahweh, face à la mer rouge, n'est-ce pas, Yahweh, n'est-ce pas, a opéré un signe. Alors qu'ils étaient pris en sandwich, d'un côté, il y avait la mer rouge, de l'autre, l'armée de Pharaon, et bien Yahweh, n'est-ce pas, par son prophète Moïse, va frayer un chemin là où il n'y avait ni pont, ni bateau, n'est-ce pas, et Yahweh a pu frayer un chemin et ce peuple a marché entre deux eaux, n'est-ce pas, et cela, être un témoin. C'est-à-dire, ils ont expérimenté des choses et ils ont pu en parler. Vous voyez ? Et d'ailleurs, Moïse le disait dans Deuteronome 32 qu'il fallait, on peut le voir, par exemple, dans Deuteronome 32 où il disait qu'il fallait que les Hébreux racontent à la, n'est-ce pas, à leur génération, à leurs enfants, tout ce qu'ils ont vécu. Et regardez, par exemple, au verset premier, « S'ils prêtaient l'oreille, je parlerai. » Voilà, ici, c'est le témoin de Dieu qui parle. « Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Et donc, c'est le cantique, bien sûr, de Moïse. « Que mon enseignement tombe comme la pluie, que ma parole se répande comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe naissante et comme une averse sur la verdure. Car j'invoquerai le nom de Yahweh, attribuer la grandeur à notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite. » Voilà comment un témoin présente la personne qu'il témoigne. « Car toutes ses voies sont justes. » Comment Moïse a pu parler de cela ? Comment Moïse a pu dire que l'œuvre du rocher est parfaite ? Parce qu'il a expérimenté cette œuvre-là. Donc, un témoin ne parle pas de lui-même. Un témoin ne va pas parler des autres. Un vrai témoin ne passe pas son temps à raconter la vie des gens. Un tel est mort. Regardez comme ceux et celles qui viennent nous raconter des fables aujourd'hui et qui amusent la galerie. Nous sommes fatigués de ces affabulateurs. Nous voulons entendre un message ou je dirais le message, l'évangile. Enfin, c'est l'évangile qui sauve. Pas tous ces théâtres, toutes ces interventions théâtrales qui fatiguent les gens. Je veux dire les vrais enfants de Dieu parce que ceux qui sont du malin aiment ces choses-là parce qu'ils sont en train de gaspiller leur temps pour rien et nous voulons qu'on nous présente celui qui a tout accompli. Et là, Moïse présente Yahweh parce qu'il était un des témoins de Yahweh. et il dit que l'œuvre du rocher est parfaite et nous connaissons tout ce rocher-là qui a abreuvé les enfants d'Israël dans le désert selon 1 Corinthien 19. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. Il est juste et droit. Comment Moïse a pu savoir que Dieu était droit, que Dieu est droit, que Dieu est juste ? Parce qu'il a expérimenté son jugement. Ils se sont corrompus. À lui, il n'est pas la faute. Voilà comment un témoin parle. Quand on accuse Dieu, le témoin de Dieu vient et il dit mais Dieu n'y est pour rien. Qui est de guerre dans le monde ? S'il y a de guerre, s'il y a de troubles, s'il y a de la famine, tout ça, c'est à cause de l'homme, à cause de la cupidité, à cause de l'égoïsme et tout ça. Dieu n'y est pour rien. La faute est à ses fils. C'est une génération fausse et tortueuse. Est-ce ainsi que tu récompenses Yahweh, peuple insensé et dépouvé de sagesse ? N'est-il pas ton père, celui qui t'a acquis, il t'a fait et il t'a façonné ? Souviens-toi des anciens jours. Considère les années de génération en génération, interroge ton père et il te l'apprendra. Et tes anciens, ils te le diront. Quand le Très-Haut partageait leur héritage aux nations, quand il séparait les fils des humains, il fixa les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Car la portion de Yahweh, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans la désolation, des hurlements, d'une solitude. Il l'a entouré, il l'a dirigé, il l'a gardé comme la prunelle de son oeil, comme l'aigle éveille sa nichée, couvre ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses ailes. Yahweh seul l'a conduit. Il n'y a pas eu avec lui de dieux étrangers. Ben oui, il n'y a pas auprès de Dieu, notre Yahweh, d'autres dieux. Et ça, c'est magnifique. Il l'a fait monter à cheval sur les hauteurs du pays. Il a mangé les fruits des champs. Il lui a donné à sucer le miel du rocher, l'huile du rocher le plus dur, la crème des vaches, le lait des brebis, la graisse des agneaux, des béliers des bassins, des boucs et la fleur du froment. Et tu as bu le vin qui était le sang de la grappe. Waouh ! Celui qui boira de mon sang aura la vie, dira Yeshua. Yeshua s'est ingressé à Regembe. Tu es devenu gras, gros et épais. Et il a abandonné Dieu qui l'a fait et il a méprisé le rocher de son salut. Ah, j'aime cette parole-là. Le rocher de son salut. Et nous savons tous qui est notre rocher. Quel témoignage ici de Moïse, mes amis. Quelle présentation de Yahweh. Waouh ! Ils ont provoqué sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux. À des dieux qu'ils ne connaissent pas. Des dieux nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas redouté. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré. Donc c'est un rocher qui engendre. Tu as oublié le Dieu qui t'a fait naître. Yahweh l'a vu et a été irrité parce que ses fils et ses filles l'ont provoqué à la colère. Donc voyez, mes amis, c'est terrible comment Moïse se présente Yahweh. Voilà un messager. Un témoin est un messager. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des messagers chacun à son niveau. Chacun dans sa fonction. Et en tant que messagers, nous n'avons pas d'autres messages. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas là pour gaspiller le temps des gens pour, n'est-ce pas, faire perdre le temps, faire perdre du temps aux gens. Au contraire, nous sommes là, nous sommes établis. Je parle de la mission des témoins que nous sommes. Nous sommes là pour, premièrement, présenter Dieu au monde. En tant que témoin, j'entends par là. Et c'est ce que Moïse a fait. Dieu prend Moïse. Moïse a vécu des choses terribles avec le Seigneur. Moïse a vu Dieu à l'oeuvre. Dieu l'a appelé par son nom. Il a entendu Dieu lui parler. On connaît son appel. Et Dieu va l'envoyer auprès de Pharaon dans un pays rempli à l'époque, en Égypte, des satanistes. Pharaon était entouré des magiciens et il était lui-même un grand sataniste. Et Moïse, Dieu l'envoie au milieu des satanistes et avec un bâton seulement pour libérer son peuple, le peuple de Dieu. Vous vous rendez compte ? Et il devait être le témoin de Dieu au sein d'une nation remplie de sorciers. Quelle puissance ! Voilà le témoignage. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? A-t-il parlé de lui ? Non. A-t-il passé son temps à parler sur les autres, à parler des autres ? Non, pas du tout. On n'a pas le temps pour ça. Les Écritures nous disent de racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais il a présenté Dieu à Pharaon. Il a présenté Dieu au peuple. Et Pharaon et ses serviteurs et le peuple d'Israël, les Hébreux en Égypte, en Afrique, ont vu les œuvres de Dieu et ils ont témoigné que Dieu est Dieu. Waouh ! Ça, c'est magnifique. Ça, c'est glorieux. Un témoin, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. Un témoin, c'est quelqu'un que Dieu a rencontré, que Dieu est allé chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui se cherche lui-même. Non. Donc, on a vu, il y a beaucoup de choses à dire sur le témoignage que les Hébreux ont rendu sur Yahweh de Genèse à Malachi. Il y en a plein. Il y a des prophètes comme Moïse, comme Esaïe, comme Jérémie, comme Joël, comme Miché, comme Abba Kuk. Il y en a plein, vous le connaissez. Il y a des femmes comme Déborah, tout ça. Il y en a eu plein qui ont témoigné du Seigneur Yahweh, qui ont vécu des choses terribles. Il y a Samson, il y a des juges comme Samuel, il y a des rois comme David, comme Ézéchias, qui ont expérimenté Dieu et qui ont été des témoins de Dieu durant leur vie. Et ça, c'est magnifique. Israël était une nation au milieu d'autres nations. Et en tant qu'une nation remplie de témoins, cette nation devait témoigner de la grandeur de Yahweh auprès d'autres nations qui, elles, adoraient des divinités étrangères, qui n'étaient pas des véritables dieux. Voilà. Et Israël avait reçu le témoignage, la Torah. La Torah. C'était le peuple. Ce peuple-là est le peuple du livre. Voyez ? C'est le seul Dieu qui a, à cette époque, donné, qui avait donné un livre à son peuple. Voilà. C'est le peuple du livre, le peuple du témoignage. D'ailleurs, les Écritures nous disent que la loi de Dieu était le témoignage de Dieu. Voyez ? Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, quand on va dans l'acte, on va se rendre compte que Yahweh est venu sur terre sous la forme humaine et il a choisi des gens pour qu'ils soient ses témoignages. Acte, chapitre 1. On va lire à partir du verset 1er. Alors, j'ai fait mon premier livre au théophile sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. Donc, un témoin, c'est quelqu'un d'abord que Dieu a élu. Ce n'est pas quelqu'un qui va se faire choisir, appeler de lui-même. Non, c'est quelqu'un, c'est Dieu qui vient et qui dit bon, telle personne, je la choisis, je l'appelle. Voilà. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant avec plusieurs preuves assurées. Donc, il va se présenter au disciple après sa résurrection avec plusieurs preuves. Oui, les témoins ont besoin des preuves. Vous allez témoigner de quelqu'un sans preuve, ça ne marchera pas. Et Paul dit les preuves de mon apostolat, les signes de mon apostolat ont, n'est-ce pas, été, évident. Oui, parce que tu ne peux pas témoigner de Dieu s'il n'est pas avec toi parce qu'un témoin, tu vois, il faut que tu aies quelque chose avec toi. Moïse avait un bâton. Voyez ? Élie avait le manteau. Voyez ? David avait un bâton. Et chacun avait quelque chose. Hein ? Les juges avaient des épées, tout ça. Mais toi, en tant que témoin, tu as quoi ? Tu me dirais, mais j'ai la Bible. Oui, mais tu es la Bible. Les francs-maçons aussi, qui ont la Bible, les marabouts aussi, mais il leur manque quelque chose. Il faut les armes spirituelles que seul Dieu donne à ces témoins qu'il a élus. Il se présente à lui-même, lui-même, lui-même se présente aux témoins, lui-même, avec plusieurs preuves assurées, se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, ce sont les témoins du royaume. Témoins de Dieu, témoins de son royaume. Et les ayants assemblés, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que je vous ai, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez entendu de moi. Donc, les témoins, les témoins, c'est des gens qui ont entendu aussi. Voyez ? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogeèrent en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, voyez, ils ont pendant trois ans et demi entendu des discours puissants de la bouche de Jésus. Ils n'ont pas seulement entendu, ils ont aussi, mes amis, mangé le pain, le poisson que le Seigneur avait multiplié. Ils ont pris le repas du Seigneur, ils ont mangé, donc ils ont vu des miracles que le Seigneur avait fait, des aveugles qui étaient guéris, des lépreux qui étaient purifiés, les morts qui étaient ressuscités, tout ça, ils ont vu ça, ils ont entendu sa parole, ils ont mangé sa parole, ils ont mangé du pain, ils ont bu. Ils ont aussi touché le Seigneur. Ils l'ont touché. Donc, voyez, ils se sont servis de leurs cinq sens pour expérimenter des choses qui allaient constituer, n'est-ce pas, un fondement pour leur service, pour leur ministère. Voyez ? D'ailleurs, quand on va interdire aux apôtres, d'annoncer le nom du Seigneur, ils ont dit quoi ? Nous ne pouvons pas ne pas dire des choses que nous avons entendues et vues. Pourquoi ? Et ça, c'est fort. Donc, ils étaient témoins du Seigneur parce qu'ils ont reçu la puissance. Et ça, c'est magnifique. Voilà pourquoi le mot témoin ici signifie martyr. Parce que c'est des gens qui sont en permanence persécutés parce qu'ils ont reçu quelque chose que le monde ne peut donner. voilà pourquoi ils sont témoins. On les rejette, on les critique, on les lapide, on les accuse faussement, on les traîne dans la boue parce qu'ils ont reçu des trésors afin d'être des témoins efficaces du Seigneur. ils ont vu de leurs yeux, ils ont entendu leurs oreilles, ils ont touché avec leurs mains, ils ont mangé avec leurs langues, ils ont goûté à des choses. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de l'Esprit qui fait de nous des témoins de Yeshua. Pas les églises, pas l'école théologique, pas les églises, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit quand il vient dans la vie de quelqu'un, il pousse la personne à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur l'a dit, il me glorifiera. Donc le témoin de Jésus, c'est celui qui glorifie Jésus-Christ par sa vie, par son enseignement, par son service ou son ministère. Il n'est pas là pour parler des autres, il parle de Jésus. Il donne aux gens l'envie de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi le témoin de Yeshua parle de Jésus. Voilà. Alors, nous sommes dans Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, on va essayer d'aller plus loin pour voir. Acte chapitre 4. Alors, on va descendre. Voilà. Et regardez le verset 13. Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, sachant que c'était des hommes sans instruction et du commun peuple, ils s'en étonnaient et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Waouh ! Voyez ? Regardez le verset 17. Mais afin qu'ils ne soient plus divulgués parmi le peuple, c'est-à-dire le miracle qui avait été opéré par les apôtres grâce au Seigneur, défendons-leur avec menace express qu'ils n'aient plus à parler à qui que ce soit en ce nom. Et les ayant appelés, ils leur ordonnaient de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Eh bien voilà, un témoin. C'est des gens qui ont vu des choses, c'est des gens qui ont entendu des choses et qui vont aller voir les gens du monde pour témoigner, même si on les persécute. Non, il parle de Yeshua. Il parle du ciel. Vous savez, notre destination finale, c'est le ciel. Alors, un prédicateur selon Dieu, c'est celui qui parle du ciel, plus du royaume de Dieu que de son église, que des choses de son monde. Il va plus parler du Seigneur que les autres. Mais si quelqu'un passe son temps à parler sur les autres, à enseigner sur les autres, tout ça là, mais quand est-ce qu'il va présenter Jésus-Christ ? Donc, les témoins de Satan parlent tout le temps sur les hommes. Il y a telle chose dans l'assemblée, il y a telle chose là-bas, il y a telle chose là-bas. Mais quand est-ce que vous allez présenter le message qui apporte le salut, la libération ? Vous voyez ? Oui, la fausse monnaie, il y a la fausse monnaie. Mais si quelqu'un passe son temps à parler de la fausse monnaie, la fausse monnaie, il y en a qui vont lui dire mais décidément, quand est-ce que vous allez nous présenter la vraie monnaie ? Présentez-nous la vraie monnaie et quand la fausse monnaie viendra, nous aurons la connaissance, nous aurons le discernement pour faire la différence. Voilà. Présentez-nous le royaume de Dieu, présentez-nous Jésus-Christ, quand le diable viendra, quand les faux bergers viendront, nous aurons le discernement pour savoir faire la différence. Voilà. C'est cela l'évangile, présenter Jésus-Christ aux gens. Seul, Jésus-Christ sauve, même si les gens ne veulent pas le croire, même si les gens disent non, c'est une secte, ce sont des gourous, mais ce n'est pas grave, la parole est vraie. Quand les joueurs de foot sont adulés, adorés, pris pour des dieux, ça, ce n'est pas une secte, mais quand l'évangile est annoncé, quand on dit aux gens que Jésus-Christ est Seigneur, on dit que c'est une secte. va aller savoir maintenant qui dit vrai et qui dit faux. Mais nous savons que Jésus-Christ a toujours raison. Voilà. Je préfère être fan de Jésus-Christ, être son adorateur, être son serviteur, être son enfant, et je préfère adorer mon Dieu plutôt que d'aller adorer les hommes. Voilà. Et je n'ai rien contre ceux qui font du sport et tout ça, mais je dis simplement que ce ne sont que des hommes et ce ne sont pas des dieux qu'il faut adorer et lever, magnifier. Non, Dieu est contre l'idolâtrie. Voilà. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux du Seigneur, nous dit la parole. Voilà. Donc, et que le Seigneur soit béni, parce qu'il y en a qui ont faim, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui font mieux, qui travaillent durement du matin au soir et qui ne gagnent pas grand-chose. Et d'autres tapent sur le ballon et gagnent des millions. Gloire à Dieu. Et en plus, ils sont adorés. Donc, il faut de la modération. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Mais par rapport à l'adoration vis-à-vis du Seigneur, ça, mes amis, il n'y a pas de modération. Là, on peut aller à fond parce que il est le seul à qui revienne la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, les acclamations. Tout ça, au nom de Yeshua. Voilà. Et sachez qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a remporté la coupe des coupes. La victoire des victoires. Parce que le plus grand match a été, mes amis, gagné il y a 2000 ans sur la croix. Quand notre, mes amis, arbitre, notre gardien, notre défenseur, notre attaquant, notre milieu de terrain, quand, mes amis, notre général a joué ce match contre, mes amis, le diable et tous ces démons et qu'il se retrouvait seul sur la croix. Alléluia. Mais grâce au Saint-Esprit, il a marqué des buts, mes amis, et il n'a encaissé aucun but. Alléluia. Il a décapité le serpent ancien. Il a écrasé sa tête, mes amis, au nom de Yeshua. Et qu'il a dit tout est accompli. Là, c'est lui seul qui mérite les acclamations, mes amis. C'est Yeshua qui mérite la gloire, l'honneur, la majesté. Alléluia. Jesus Christ. Il est à la fois le gardien de but, à la fois l'attaquant principal. Il est à la fois l'attaquant, le gardien, le défenseur, celui qui marque tout le temps. Mes amis, Yeshua, ah non, il est fort. Il est fort. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pour cela que les vrais sportifs, les enfants de Dieu qui sont footballeurs, qui sont, je ne sais pas, basketeurs, tout ça, qui aiment le Seigneur, ils donnent toute la gloire au Seigneur. quand ils marquent, ils disent, non, ce n'est pas moi Seigneur, c'est toi qui m'as donné le souffle de vie, la force là. Voilà, parce qu'il y en a qui meurt sur le terrain et tout ça là, mais tu me donnes la santé, ils le reconnaissent qu'il y a quelqu'un là-haut qui leur donne la force. Voilà, que le Seigneur soit béni. Paul nous dit, il y en a qui vont s'abstenir de la nourriture pour gagner les coupes de ce monde, pour gagner des choses corruptibles, des couronnes corruptibles. Mais nous, battons-nous pour avoir la couronne incorruptible. Alléluia, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. En tout cas, je tiens à encourager tous les frères et ceux qui font du sport et à chaque fois que vous remportez une victoire, donnez gloire au Seigneur, au nom de Yeshua. Voilà, alors, nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. Regardez ce que Jean, témoin de Yeshua, va dire. Ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, vous voyez les oreilles, ce que nous avons vu de nos propres yeux, vous voyez les yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Alléluia, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons, j'aime la parole, nous vous annonçons la vie éternelle. Voilà l'évangile, prêchez-nous la vie éternelle. Arrêtez tout ce théâtre dans les églises ici et là. Parlez-nous de la vie qui vient, qui était tournée vers le Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Voilà le témoignage. Nous voyons des choses, nous entendons des choses de Dieu et concernant Dieu lui-même, concernant le ciel et nous les déclarons aux hommes. afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit, n'est-ce pas, avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Voilà le témoignage. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Oh Seigneur, merci pour ton évangile. Regardez. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oh, alléluia ! Vous voulez remporter la victoire contre l'ennemi ? Ou je dirais plutôt que vous voulez vous maintenir dans la victoire acquise pour nous par Yeshua et à 2000 ans la croix ? Eh bien, focalisez votre vie, votre message sur le témoignage de Yeshua. Dieu guérit quelqu'un ? Donnez gloire au Seigneur. Dieu bénit quelqu'un ? Donnez gloire au Seigneur. Tout doit être pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Vous voyez, mes amis ? Tout pour sa gloire. Et là, si on témoigne de Yeshua, on va remporter toujours des victoires. On va toujours être victorieux. Voilà. Le témoignage de Yeshua. C'est cela l'évangile. Voilà. L'évangile, c'est un vrai prédicateur, un enfant de Dieu, un témoin de Jésus. c'est quelqu'un dont la vie reflète la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui parle du Seigneur, qui est témoin de Christ. Quand il prend le micro, il va présenter Jésus-Christ. Même quand il va parler de la sanctification, il va finir par Jésus-Christ. Quand il va parler de la sainteté, il va finir par Yeshua. Parce qu'il n'y a pas de sanctification sans Jésus-Christ. La sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu sont les conséquences de la présence de Yeshua dans nos vies. Voilà. Jésus-Christ vient à nous et il produit à nous sa vie. Donc, la sanctification, l'amour, la sainteté, tout cela. Donc, on peut parler de la sanctification à quelqu'un. On peut parler de la crainte de Dieu. On peut parler de l'amour. Mais si Christ n'est pas dans ce cœur-là, la personne ne pourra pas saisir, ne pourra pas se sanctifier. C'est impossible parce que Dieu nous justifie et nous déclare justes. Donc, la personne doit être au bénéfice de la justification, de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, il faut que Christ soit dans sa vie et il faut que Dieu l'ait appelé et lui choisi. Voilà. Donc, le témoignage, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset premier. « Pour moi, donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec des discours de supériorité remplis de la sagesse humaine en vous annonçant le témoignage de Dieu. » Waouh ! Paul ne faisait qu'annoncer le témoignage de Dieu. C'est ça, le Vangile. Nous sommes des témoins de Dieu, des témoins de Yahweh, des témoins de Jésus. Donc, nous témoignons de Jésus-Christ, de Dieu. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. » Waouh ! Donc, le témoignage de Dieu, c'est la prédication sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Nous lirons par le verset 1er. Regardez ce que Paul dit ici. « Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. » Donc, il y a le témoignage de Dieu. C'est-à-dire, le témoignage de Dieu et l'évangile de Dieu. C'est la même chose. « Qu'il avait auparavant promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. « Concernant son fils qui est né de la semence de David, selon la chair, et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ. À vous qui êtes à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés et saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Car Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans mention de vous, demandant continuellement dans mes prières que je puisse enfin trouver par la volonté de Dieu quelques moyens favorables pour aller vers vous. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermés, c'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par la foi qui nous est commune. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que je me suis souvent proposé d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous que parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux sages qu'aux ignorants. Aussi autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Au chapitre, au verset premier là-bas, Paul parle de l'évangile de Dieu et ici, il parle de l'évangile de Christ. Le témoignage de Dieu, l'évangile de Christ, le témoignage de Christ, c'est la même chose. Voilà. Donc, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi du grec, parce qu'en lui est révélé la justice des dieux de foi en foi, selon qu'il est écrit et le juste vivra par la foi. Waouh ! Voilà comment Paul déclarait l'évangile. Il ne voulait rien savoir d'autre. Rien savoir d'autre ! Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthien, chapitre 1er. Donc, je vous dis que, je vais vous donner tous ces passages pour vous montrer qu'un chrétien est un témoin de Jésus-Christ. Et en tant que témoin, il va beaucoup plus par sa vie et par sa prédication parler de Yeshua, refléter Christ plutôt qu'autre chose. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Il dit quoi ? Car la prédication de la foi, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Voilà la prédication de la croix. Voilà ce que Paul prêchait. Nous sommes dans 1 Corinthien 15, le verset 1er. 1 Corinthien 15, à partir du verset 1er. Or, mes frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu. Ben oui, le témoin ne donne que ce qu'il a reçu. Voilà. À savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il a été vu par ses faces. Vous voyez, le témoin, ils ont vu. Et ensuite, par les douze, par les douze. Donc, Paul définit l'évangile qu'il prêchait. C'est-à-dire, il prêchait la mort et la résurrection de Yeshua. C'est ça, mes amis, les deux fondements de l'évangile. La mort et la résurrection. Voilà. On doit rester là-dessus. La croix. Voilà. La mort et la résurrection. Voilà. Donc, c'est ce que Paul disait aux gens. Qu'il ne prêchait pas autre chose. Même quand il parlait de la sanctification, il parlait de la sanctification en rapport avec la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas de sanctification. Donc, il faut, frères et sœurs, que nous restions sur l'évangile. Présentons aux gens l'évangile. Voilà. Il y a trop de distractions dans ce temps de la fin. Trop d'enfants de Dieu sont dans la distraction. Frères, sortons de plus en plus de ces choses-là et allons vers le Seigneur. Méditons l'évangile. Nous sommes des témoins du Seigneur. Ne parlez pas de moi. Ne parlez pas des uns des autres. parlez du Seigneur Yeshua. Oui, on peut témoigner des frères et sœurs. Ça arrive, c'est biblique. Mais témoignons plus du Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 11. Il parle de ces deux témoins, les deux témoins qu'il allait envoyer. Et ces deux témoins ont présenté l'évangile. Voyez ? Au verset 3, au verset 3, il dit, mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sac. Voilà. Les deux témoins. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Présentons l'évangile aux gens. Soyons de véritables témoins. Et les témoins que nous sommes sont, bien sûr, persécutés, rejetés. C'est cela même la définition du mot témoin. Martyr. Des gens qui sont calomniés en permanence parce qu'ils ont reçu l'évangile, ils ont reçu la parole qui libère. Or, l'ennemi ne veut pas voir les gens libérés. Et alors, écoutons la parole, proclamons la vérité. L'évangile est celui qui sauve. La solution des problèmes du monde, c'est l'évangile. C'est Jésus-Christ. Voilà. La solution à tous les problèmes que les humains rencontrent porte un nom. C'est Jésus. Et plus nous allons le présenter aux gens, plus les gens qui cherchent à Dieu seront éclairés. Et très honnêtement, je vais passer plus de mon temps, plus de temps à présenter le Seigneur Yeshua qu'à parler des futilités parce qu'on n'a plus le temps. Yeshua revient. Regardez ce qui se passe autour de nous, dans le monde, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand on voit comment certains athlètes, certains amis sportifs sont adorés, adorés, on comprend que les humains cherchent quelque chose. Ils veulent combler en vide, mais ils le cherchent mal, en tâtonnant. Or, si on ne leur présente pas l'évangile, dans toute sa simplicité, comment voulez-vous que ces gens qui cherchent le Seigneur à leur manière, il y en a qui ne le savent même pas, soient éclairés. Mes amis, nous sommes dans une génération où il y a tellement la technologie, où la technologie a tellement, comment dire, s'est tellement développé. Il y a les réseaux sociaux, tout ça, il y a tellement des choses qui peuvent nous éloigner des choses essentielles. Faisons attention, nos oreilles ne sont pas de poubelle, nos yeux ne sont pas de poubelle, nos bouches ne sont pas, nos langues ne sont pas des poubelles, tout ça là, nos corps. Utilisons nos corps, nos cinq sens pour être des témoins du Seigneur. Vous avez reçu des choses de la part du Seigneur en pensée, en songe, en vision. Vous avez reçu des choses de la part du Seigneur quand vous lisez la Bible, tout ça. Et depuis votre conversion, partagez ces choses aux frères et sœurs. l'amour que vous avez expérimenté du Seigneur, que vous expérimentez dans le quotidien. Partagez-le. Osez un aux autres. Ne laissez personne voler votre temps. Ne laissez personne vous distraire avec ces histoires. Il y a des personnes qui ne seront jamais, qui ne seront jamais sauvées. Des personnes qui sont nées et qui grandissent et qui vont mourir pour se retrouver en enfer. Comme la parole le dit dans 2 Pierre, chapitre 2. Il y en a, ils sont nés pour être pris et détruits. Mais vous qui êtes du Seigneur, vous qui cherchez le Seigneur, vous qui avez envie du Seigneur, vous qui avez envie de découvrir le Seigneur, ne cherchez pas les hommes. Il y en a qui nous appellent et qui veulent à tout prix me parler. Frère, moi aussi, j'ai mes propres combats. Quand j'ai mes problèmes, est-ce que je vous appelle ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler des frères, mais arrêtons de chercher toujours à joindre les gens au téléphone, appeler les gens pour des problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler les frères et sœurs, mais je dis simplement qu'il faut arrêter de vouloir à tout prix avoir un frère bien particulier au téléphone, alors que vous pouvez parler à tous les enfants de Dieu quand vous avez aussi des combats, vous pouvez demander de l'aide aux frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est biblique. Nous devons nous encourager les uns les autres, mais il faut d'abord chercher le Seigneur. Voilà. Arrêtez de vouloir, arrêtons l'idolâtrie, arrêtons de chercher à tout prix à rencontrer les gens, il faut que je voie ce frère absolument tout ça qui prie pour moi. Non, arrêtons, mais si tu es chrétien, tu es témoin du Seigneur, fais confiance au Seigneur, invoque le Seigneur, invoque son nom. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie ? Alors partage ces choses-là autour de toi. N'attends pas à avoir absolument une connaissance, je ne sais pas, démonstrative, tout ça, qui ne sauve d'ailleurs pas, parce que la connaissance enfle, donc le peu des choses que tu as expérimentées avec le Seigneur, tout ce que Dieu te donne, la respiration, la force, la nourriture, la santé, le fait que tu aies cette, comment dire, capacité de reconnaître la grandeur du Seigneur, le fait qu'il t'a touché, tout ça là, c'est des choses que l'on peut témoigner. Dans les petites choses, il y en a qui cherchent à tout prix à avoir des grandes visions, des grands songes, des grandes révélations pour aller témoigner. Non, faisons les choses simplement, soyez des témoins du Seigneur à votre niveau. Voilà, chacun dans ce que le Seigneur lui a confié. Que Dieu vous garde, Yeshua revient, préparons-nous pour le royaume céleste. A lui seul la gloire, au nom de Yeshua. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada